Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore anessienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. À deux pas de la vieille ville et en bordure du lac d'Annecy se trouve un parc à l'anglaise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Jardin de l'Europe, un des endroits favoris des anessiens et des vacanciers pour flâner à l'ombre et au bord de l'eau en nous offrant quelques surprises au cours de la promenade. Je suis Chloé Gaona et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy Eliane Massé, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture. Bonjour Eliane. Bonjour Chloé. Je te remercie de revenir à nouveau pour un nouvel épisode qui est dédié au Jardin de l'Europe. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de quand datent exactement ces jardins ? Alors, les premières plantations datent de 1863 et c'était un jardin à l'anglaise. Donc, avec tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire des irrégularités, on peut se promener en suivant des petits chemins. Et puis, dans ces jardins à l'anglaise, c'était différentes variétés d'arbres. Donc, il y avait beaucoup d'espèces endémiques, donc des charmes, des érables. Mais on faisait venir des espèces un peu plus exotiques, comme des séquoias, des jinkgo biloba. Alors, il faut dire qu'au départ, c'était plutôt un bois très touffu. Et dans ces premières années, il y a eu jusqu'à 600 arbres et 1 000 arbustes. Et on sait qu'en 1880, il restait seulement 432 arbres. Alors, il faut aussi se souvenir qu'après 1860, bien sûr, la Savoie est annexée à la France. Et nous sommes sous le règne de Napoléon III, qui a rendu visite à ces nouveaux sujets. Et aujourd'hui, il y a une trentaine d'arbres. Et certains de ces arbres sont des arbres remarquables. Alors, lorsque les jardins ont été créés, on est après 1860, et nous sommes sous le Second Empire. Annecy est désormais française. Et comme ce qui se passe à Paris avec le baron Haussmann, Annecy, évidemment, va profiter de cette politique d'hygiène et d'embellissement des villes. Et les jardins deviennent un véritable art sous le Second Empire. Et c'est comme ça aussi qu'Annecy va évidemment en profiter. Alors, à quoi ressemblait cet endroit avant la plantation des jardins ? Alors ça, c'est vraiment un endroit très, très différent. Et on va remonter jusqu'au Moyen-Âge. Imaginez-vous qu'au Moyen-Âge, l'endroit où il y a les jardins de l'Europe, l'endroit où vous voyez l'hôtel de ville, c'était autrefois une île. Alors, ça paraît curieux, mais il y a quelques explications, vous allez comprendre. On a bien le lac à l'arrière. D'un côté, le Thieu. De l'autre côté, le Vassé. Mais là où passent les voitures devant l'hôtel de ville, il y avait un autre canal qui reliait le Thieu et le Vassé. Ce canal, c'était le canal de la Grenouillère. Et donc, il a été complètement comblé en 1836. Il n'existe plus. D'ailleurs, je crois que cette île avait un nom. Et est-ce que tu peux nous dire si elle était habitée ? Alors, cette île marécageuse, elle était connue sous le nom de Prélombard au Moyen-Âge parce qu'elle appartenait à des banquiers italiens, les Assinari. Et au XVIe siècle, on y a mis des cabanes de santé, vous savez, pour mettre les pestiférés. On avait compris quelques principes d'isolement déjà à cette époque. En 1602, Henri de Genevoix-Nemours en a fait un lieu de promenade et son fils Victor Amédée l'a offert aux visitandines qui en ont fait un jardin, le Jardin de Nazareth. Donc, il y a eu un premier jardin, finalement, avec des murs qui étaient clos. Oui, un jardin qui était, il me semble, relié au couvent. Qui était relié au couvent. Alors, ça, c'est assez amusant. On peut voir ça sur des cartes. En fait, elles avaient un petit pont qui enjambait. Alors, il y avait le canal, attention, les remparts. Et elles partaient donc du clocher. Donc, c'est l'actuelle église des Italiens. Voilà. Et elles avaient un petit pont qui enjambait les remparts et qui descendait directement dans ce jardin de Nazareth, comme elles l'appelaient. Alors, quand sera-t-il décidé de construire l'hôtel de ville ? Alors, au XIXe siècle, nous sommes sur la période dite de la restauration sarde. Et Annecy va beaucoup s'embellir. Et on va commencer à s'intéresser au front du lac. Cet endroit, cette île marécageuse, va finalement être complètement assainie. Et on va y faire une sorte de plateforme sur laquelle on va commencer à construire un hôtel de ville digne de cette ville qui a maintenant environ 10 000 habitants. Donc, dès 1847, la construction de l'hôtel de ville est en route. Et il serait effectif en 1855. Voilà. Donc, l'hôtel de ville date d'avant l'annexion de la Savoie à la France. Il a bien été construit par les rois de Piémont-Sardaigne. Au départ, il s'appelait les jardins de l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, on les appelle jardins de l'Europe, en hommage à Bernard Bosson, un ancien maire d'Annecy, qui a été ministre des Affaires européennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir dans les jardins de l'Europe ? Eh bien, les arbres remarquables, évidemment. Il y a le séquoia, il y a les séquoias. Il y en a surtout un qu'on remarque bien, puisqu'il est à l'angle, il est vers le pont de la Halle. Voilà, près d'une petite borne d'eau. Et tout le monde le voit. Donc, c'est un de ces arbres qui a été ramené d'Amérique. Et on peut dire que presque tous les séquoias de France ont le même âge, parce que les premières graines ont été ramenées en Europe dans les années 1850. Voilà. C'est un arbre qui aime beaucoup l'eau, qui a la faculté d'absorber l'eau. Donc, il se trouve très, très bien ici, dans les jardins de l'Europe. Donc, il y en a plusieurs à découvrir. Et juste à côté, on a un jinku biloba. C'est le plus vieil arbre du monde. Alors, celui-là, il a 160 ans. C'est un arbre remarquable. Et il faut vraiment s'en approcher, parce que sur celui-ci, il y a... Donc, il est juste à côté du séquoia, dans l'angle. Il y a des excroissances que les Chinois appellent des chichis. Voilà. Et ça, c'est assez exceptionnel. Normalement, c'est plutôt sur des très vieux séquoias. Et puis, il y a, bien sûr, d'autres arbres à découvrir. Le cyprès chauve, par exemple. Et puis, il y a nos espèces endémiques, bien sûr. Chênes. Voilà, tous les arbres qu'on peut trouver. Effectivement, une multitude d'espèces à découvrir. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces espèces ? Est-ce qu'il y a des plaques explicatives ? En ce moment, la ville est en train de travailler sur un arboretum, justement, pour lister tous les arbres, bien sûr, d'Annecy et de tous les parcs. Voilà, donc, c'est en cours, bien sûr. Mais il y a encore certains arbres qui ont leurs petites plaques, mais d'autres, certaines plaques ont disparu. C'est aussi un refuge LPO pour les oiseaux. Ça, c'est important aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre dans ces jardins ? Alors, autrefois, les jardins, ils servaient souvent à rendre hommage aux personnages locaux. Et là, si on va au fond des jardins, on voit sa statue, ce monsieur qui regarde de là. Je pense qu'il regarde Taloir, puisque c'est Claude Bertholet, le célèbre chimiste qui est né à Taloir en 1748. Et un lycée porte son nom, bien sûr, mais Claude Bertholet, on le connaît comme étant l'inventeur de l'eau de Javel. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'il a travaillé avec Lavoisier sur la nomenclature des éléments. Et un des grands épisodes de sa vie, c'est que Bertholet, il est parti avec Napoléon. En Égypte, il était au pied des pyramides avec Napoléon. Et il y a des petits bas-reliefs sur le bas de la statue qui racontent la vie de Claude Bertholet. Pourrais-tu nous parler des installations Annecy Paysage ? Bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne met plus tellement de statues comme ça, mais ce sont les œuvres d'art, l'art contemporain dans ces jardins, je parle d'une manière générale, pas forcément Annecy d'ailleurs, qui remplacent ces anciennes statues. Et Annecy Paysage, ce sont par exemple cette année, 35 œuvres paysagères et artistiques à découvrir à travers la ville, donc plusieurs lieux de la ville, mais il y en a beaucoup dans les jardins de l'Europe. Annecy Paysage, c'est proposé par la ville d'Annecy et Bonlieue Seine Nationale. Et certaines de ses œuvres sont pérennes, c'est-à-dire qu'elles ont été achetées par la ville, vous pouvez les voir toute l'année. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'origine de Will Bakers, qui est un artiste de l'endart hollandaise. C'est un coquillage de métal en acier cortène et qui est recouvert de noisetier. Et c'est une œuvre qui vit, bien sûr, puisque l'hiver n'a pas la même apparence. Je précise bien que le noisetier fait partie complètement de l'œuvre. Et l'été, on l'ouvre pour que les gens puissent entrer à l'intérieur. Et l'intérêt est recouvert de branchages. On peut s'y installer et on entend un petit bruit caractéristique. Et en fait, l'artiste a enregistré les battements du cœur de sa fille. Voilà, donc c'est une œuvre que je trouve très belle, très poétique. Et Will Bakers, il aimait bien aussi Jules Verne. Donc vous verrez, ce coquillage de métal, les gens souvent me disent, Ah, on dirait un peu le Nautilus, voilà. Complètement. Vraiment, on vous invite à vous aventurer par cette petite porte pour en faire vous-même l'expérience. Et en face des jardins, il y a une petite île qui est singulière, qui aurait accueilli les premiers couples de cygnes du lac. Eh oui, c'est l'île des cygnes. Elle est complètement artificielle. Donc elle a été construite en 1854. Elle fait partie un peu de ce décor, finalement, qui met la ville en valeur. C'est tout un ensemble, le paquet, le jardin de l'Europe. Et puis ça marche aussi avec le pont des Amours, bien sûr, qui relie le paquet aux actuels jardins de l'Europe. Eh oui, le pont des Amours, un passage incontournable pour les visiteurs d'Annecy. Eh oui, le célèbre pont des Amours, qui est simplement un pont métallique de l'époque de la Tour Eiffel. Il date de 1907. Mais bien sûr, il y a eu un premier pont qui avait trois arches qui datait de 1858. Voilà. Alors le nom, on me demande toujours pourquoi le pont des Amours. Bon, peut-être quand on se marie, on fait une belle photo sur le pont des Amours. Mais vous savez, les jardins qui sont juste à côté, cet endroit-là, au 19e, c'est un lieu de rendez-vous et un lieu de prostitution également. Alors, on a donc, sous le pont des Amours coule le vacé, le vacé qui va rentrer dans la ville. Le vacé, il n'est pas tout à fait naturel. Tout cet endroit, le paquet, c'était des endroits très marécageux. On a certainement dû canaliser l'eau. Par contre, le tuyau qui se trouve de l'autre côté, le tuyau, le biais naturel, même s'il a été aménagé, c'est le déversoir du lac. Et c'est ce déversoir qui va donner naissance à Annecy. Alors, Eliane, qu'est-ce que cet endroit a de particulier pour toi ? Moi, je trouve qu'il présente deux visages. Alors, il y a quelque chose qui ne saute pas aux yeux, bien sûr, mais c'est à cet endroit qu'on va trouver la première présence humaine à Annecy. Puisqu'au large de l'île des signes, on a découvert au 19e siècle les restes d'une population néolithique. On est 2005, 3000 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, première présence humaine à Annecy. Mais on voit bien les changements aussi qui se sont opérés ici. Dans les jardins de l'Europe, on a le visage d'Annecy aujourd'hui. Le tourisme, l'embellissement de la ville. Et c'est vraiment très caractéristique. Donc, il y a ce côté à la fois touristique et craint de la ville. Mais c'est bien là qu'est née Annecy aussi, finalement. Le tuyau. Mais avant le tuyau, il y avait aussi ces humains qui occupaient les rives du lac. Dernière question. Est-ce qu'il est possible de visiter les jardins de l'Europe avec un guide ? Bien sûr. Alors, soit on peut l'inclure, on peut en faire un petit bout dans une visite. L'intégrer dans une visite. Mais les jardins de l'Europe peuvent aussi faire l'objet d'une visite particulière. Et donc, au mois de juin, il y a un rendez-vous européen. Donc, c'est rendez-vous au jardin. C'est un événement gratuit. Et avec Catherine Mercier-Guillon, donc une collègue. Voilà deux années que nous avons travaillé sur ce thème avec un représentant du service vert de la ville. Une visite à deux voies. Donc, nous, nous avions présenté, bien sûr, l'aspect historique de ce jardin. Et puis, la personne des espaces verts avait présenté, bien sûr, tout l'aspect botanique, qui est très intéressant, évidemment. Eliane, merci beaucoup pour cette charmante promenade dans les jardins de l'Europe. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac-annecy.com et sur notre chaîne YouTube Lac-Annecy Tourisme. À bientôt dans la destination Lac-Annecy.